... Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax, le magazine qui dépasse les bornes. Attention, ceci est votre version du générique Trax. Vous le déclarez culte, nous l'avons confié au génial hacker qui sommeille en vous. Et voici le résultat. ... Au sommaire de cette émission spéciale Geek, Casey Pugh revisite Star Wars. ... Le passager clandestin des drones, Samy Kamkar. Les algorithmes d'Alexandra Cardenas fondant ses circuits. ... Et pour finir, des canards en plastique. ... ... ... ... Mais tout de suite, l'invité spécial de l'émission, un expert parmi les geeks. ... Andrew Buzelski est le père fondateur du Mumblecore, le mouvement du cinéma indépendant américain à petit budget. Ses films minimalistes sont à l'affiche de festivals pointus comme celui d'Austin, et son dernier projet a été primé à Sundance. Pour Trax, il a rangé son bureau pour mettre en scène sa propre interview. Je suis un cinéphile, et de façon plus générale, un vrai nerd. Enfant, mon physique n'était pas particulièrement favorisé par la nature. J'étais le gosse coincé, obsédé par les bouquins et les films. J'aimais bien être le tordu de service. Je crois qu'à 6 ou 7 ans, quelqu'un m'a dit que j'étais bizarre, et j'ai pris ça comme un compliment. C'était ce que je voulais être. Computer Chess, son dernier film, est consacré à la plus ancienne activité geek, le jeu d'échecs. Tourné avec une caméra vidéo analogique noir et blanc, il suit sur le mode du faux documentaire un tournoi un peu particulier. Les participants s'affrontent en équipe pour créer un logiciel enfin capable de battre l'humain. Is there any possibility that this is some kind of very advanced... I mean, we just gave up a queen to get his queen there, and now we're basically just... Don't move that, Brooke. All right. Excuse me. There seems to be a little glitch here. Maybe we should just follow with the camera, and I'll look over here at the Stasia Shortsleeve game. L'action se passe à la fin des années 70, début des années 80, et les types dont on fait le portrait sont un peu comme une confrérie de moines. Ils font quelque chose de très spécial, qui se déroule hors des normes de la société. Cela les oblige à être entièrement dévoués à leur activité. Et c'est ce qui me plaît chez eux. On cherche tous à atteindre un certain équilibre dans notre vie. Mais il y a une part de moi-même qui admire les gens qui ne cherchent pas du tout cette stabilité. Ils sont à 100% concentrés sur une passion unique. Que les dialogues restent obscurs ne fait aucun tort au film. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. OK, donc, gardez ça en tête, quand vous compiliez avec F77 ce code, le F77 que vous repriez n'est pas le standard. J'ai écrit un nouveau compiler spécifique à ce hardware et ce software. Le propos du film est très technique. Les personnages sont des programmeurs. J'aurais pu me documenter un peu sur les arcanes de la programmation informatique, mais ça m'a paru moins efficace que d'engager de vrais geeks comme acteurs pour qu'ils apportent leur savoir. C'est beaucoup plus fort que tout ce que j'aurais pu apprendre en un mois. Dans le petit hôtel où se tient le tournoi, le jeune Peter rencontre un couple échangiste. Le conflit intérieur de ce technoïde pur jus est mis en scène avec beaucoup de tendresse. Ces gamins ont eu la vie dure. Ils se sont pris des sacrés vents. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux a fait fortune. Alors on a arrêté de les martyriser et on s'est dit, je veux être comme lui, devenir riche, comme Bill Gates, c'est l'acto a changé. Ils se débrouillent bien maintenant. Les geeks contrôlent la planète. Armez vos caméscopes et que le délire soit avec vous. Ça, c'est la guerre des étoiles, avec ses sabres lasers et ses duels d'anthologie. Et en voilà une version plus modeste. DJ Vador contre Luc la guitare. Autre scène culte, dans une version de salon. Bienvenue dans l'univers de Star Wars Uncut. Un remake 100% original dont toutes les scènes ont été tournées par des fans. Nous avons rencontré le maître Yoda de cette délirante aventure, Casey Pugh. Il y a cinq ans, il a eu l'idée de recréer la plus célèbre et la seule double trilogie de l'histoire du cinéma. Dans la foulée, il est devenu chef d'entreprise. Star Wars, pour moi, c'est plus des jeux vidéo que les films. C'est encore mieux, parce qu'on peut vivre et interagir dans cet univers. C'est peut-être ce qui a motivé mon projet. L'envie d'immerger les gens dans le monde de la guerre des étoiles. La force sera avec vous, toujours. En 2009, Casey crée un site pour mener son projet à bien. Le premier film historique de la saga est découpé en séquences de 15 secondes. Chaque fan peut choisir une scène et dispose alors de 30 jours pour en faire sa propre version. Et tout est permis. Au bout de neuf mois, j'avais les 470 pièces du puzzle. Je les ai compilées pour recréer le film complet. C'était génial. On a eu des séquences très différentes venues du monde entier. Des tas de gens ont passé des heures et des heures à fabriquer des scènes de 15 secondes. Voici un aperçu du résultat final. Cette idée geekissime a connu un immense succès. Et voilà. En 2010, Star Wars Uncut a remporté un Emmy Award. C'était la première fois qu'un projet du web était récompensé. On a battu Dexter Aigli. C'est pas mal. Casey a enchaîné avec l'empire contre-attaque Uncut qui est actuellement en montage. La fabrication du troisième volet est déjà lancée. Son projet a été encensé par la major de George Lucas, Lucasfilm. Mais le New-Yorkais a le triomphe modeste. Ce qui me plaît, c'est de faire converger l'art et la technologie. Je mets à disposition des outils que les gens ont envie d'utiliser et j'adore ça. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans ce projet. Bombardier sans pilote ou postier du futur, les drones sont partout. Il était temps pour l'art de s'emparer du phénomène. Voici le monde des drones américains selon le vidéaste George Barber. Je suis venu en New York en summer. Je suis venu juste sur le déjeuner, vous savez. Je n'ai pas d'ordre pour voir tout ça. Je suis en train de ser un peu très fort. Réalisé, dans un endroit bon. Desous, j'avais un couple de petits missiles. Pas de plus. Je pouvais prendre un appartement ou un voiture. C'est ce genre de chose. Je ne peux jamais être un drone bon ? Je m'en prie, je n'ai pas de warning. Avec les drones, la guerre devient un jeu vidéo et la surveillance à distance atteint de nouveaux sommets. Un jour, peut-être, de petits avions radioguidés livreront des paquets à domicile. James Bridle a voulu aller au-delà de la non-apparence de cet objet furtif et pourtant bien réel. Avec son projet Dronesstagram, il publie régulièrement sur les réseaux sociaux des photographies satellites de lieux attaqués par des drones. Avec ces images, le lointain et l'invisible deviennent soudain tangibles. J'ai lu une foule de rapports sur des attaques de drones au Pakistan, au Yémen et en Somalie. Ces objets sont un peu à concentrer de tous les domaines qui m'intéressent. Tout ce qui touche à l'omniprésence de la technologie. Elle s'est répandue sur toute la surface de la Terre grâce aux réseaux et dans le ciel avec les satellites. Et dans le même temps, elle est devenue moins visible. Elle n'a pas de présence physique. On ne peut pas voir ni toucher l'Internet. Elle a disparu des radars sociaux et politiques. Et les drones sont l'exemple le plus révélateur de ce phénomène. Pour rendre concrets ces objets violents non identifiés, Briddle a tracé les contours d'un véritable drone à Brighton en pleine rue. Il a récidivé à Washington et Istanbul. Ses performances n'ont pas toujours été bien reçues. C'est une réaction formidable. On se rend compte que cette chose dont on a tant entendu parler, qu'on voit dans les journaux, on n'en connaît même pas la taille. Ça veut dire qu'on ne sait peut-être pas tout de ces drones, de leur emploi et de leur fonctionnement. C'est une première étape qui amène à poser d'autres questions. L'américain Adam Harvey aborde la question sous un angle pratique. Comment se protéger des drones ? Sa réponse, c'est le stealthwear, des vêtements qui rendent invisibles aux capteurs thermiques. L'idée est de réinventer la mode pour qu'elle s'adapte à notre environnement actuel qui est plein de drones, d'images satellites et de caméras de surveillance. Du point de vue technologique, ce n'est pas très compliqué. On utilise du tissu recouvert de plaques de métal pour réfléchir la chaleur. Et si un drone militaire braque ses capteurs sur vous et ne vous voit pas, vous avez rendu inutile un appareil ultra sophistiqué qui coûte des millions de dollars grâce à un simple vêtement. Les prototypes sont des hoodies ou des capes à cagoule intégrés. Adam Harvey a prévu de les commercialiser. Le but n'est pas de lancer une nouvelle mode, mais de favoriser une prise de conscience. Notre niveau de tolérance actuel par rapport à cette technologie détermine la forme qu'elle prendra dans les cinq années à venir. Une fois qu'un drone est dans le ciel et qu'il vous surveille, vous êtes clairement en position de faiblesse. mais un codeur fou fait vaciller la toute-puissance des drones. Samy Comkar a développé un logiciel qui permet de détecter les drones pour en prendre le contrôle. Le hacker a baptisé son programme Skyjack. Il est en ligne et en accès libre depuis le mois dernier. Le fonctionnement de Skyjack est très simple. J'ai un petit drone du commerce auquel j'ai connecté un ordinateur ultra simple. Il est programmé pour chercher en permanence les signaux Wi-Fi des autres drones. Dès qu'il en détecte un, il annule l'authentification de son utilisateur et en prend le contrôle. Il peut le détourner, c'est-à-dire le diriger et voir les données vidéo de la caméra. Pour l'imiter, il suffit de suivre le guide sur son site. Samy Comkar n'en est pas à son premier coup d'éclat. En 2006, il a été condamné à ne pas utiliser d'ordinateur pendant trois ans. Son délit, avoir lancé le virus de réplication le plus agressif de l'histoire d'Internet. On peut me considérer comme un hacker ou un chercheur en sécurité. J'aime prendre la technologie existante et la démonter, histoire de voir à quelle autre fin on peut l'utiliser. Finalement, mon but, c'est que ces drones n'aient plus de failles de sécurité. Je n'ai pas envie qu'ils tombent du ciel alors qu'ils transportent un colis qui m'est destiné. En tout cas, la question des drones éveille la créativité citoyenne. Qu'en pense notre invité de la semaine ? Pour moi, c'est un combat intérieur. C'est nous qui fabriquons ces drones et toutes ces machines. Seule notre volonté et notre désir peuvent nous empêcher de ne pas les utiliser. C'est la même histoire depuis l'invention du feu et de la roue. Personne ne peut dire que la technologie améliore notre vie ou la ruine. Elle la transforme à la fois en bien et en mal. Notre spécial geek continue avec la chouette thérémine de Nervous Squirrel. Des robots champions du pinceau et Mount Kimbi en live. Mais avant ça, vous reprendrez bien un peu de générique hacké. Un jeudi soir à Londres. Une suite de caractères improbables, voilà à quoi ressemble la musique électronique programmée en temps réel et en public. Bienvenue dans le live coding. La programmation a toujours été quelque chose d'élitiste. Mais dans le live coding, les langages sont faciles d'accès et ils permettent aux gens de faire des choses ensemble en public. On retrouve le principe du mouvement punk, c'est sûr, mais aussi celui de l'impro en jazz. Pas mal d'idées viennent de ces traditions musicales et vont à l'encontre du préjugé qui veut que le codage soit quelque chose de stérile, technophile, ennuyeux ou solitaire. En l'an 2000, Alex McLean a fondé Slub, un groupe d'algo-impro. Il co-dirige aussi Chord Punch, un label de musique algorithmique. Chercheur et musicien, il mitraille ses lignes de code dans le monde entier. Comme ici, dans une galerie d'art du quartier londonien de Hackney. Pour sa prestation, il a besoin de deux choses, son portable et un vidéoprojecteur. Mais attention, il faut suivre les règles du genre. Premier commandement du live coding, ton écran, tu montreras. Le live coding, c'est plutôt une technique qu'un genre musical. Certains l'utilisent pour faire de la musique électro-acoustique qui est davantage tournée vers le son que vers le rythme. Moi, je l'utilise pour faire de la techno. C'est très simple mais peut-être pas très propre. On peut très bien faire la même musique avec une autre technique. La différence ici, c'est que le code est visible. Ça fait partie de la performance. Le codeur fou participe aussi à l'aventure Top Lap une organisation créée pour assurer la prolifération de la programmation en temps réel. Le code est générateur d'images et de sons. Le résultat couvre tout le spectre de la musique électronique, du gabeur à la techno-drone, du glitch à l'ambiante. Alexandra Cardenas a découvert le live coding il y a deux ans à Mexico, le cœur de la communauté en Amérique latine. Cette colombienne composait jusqu'alors des pièces expérimentales pour ensemble contemporain. aujourd'hui, elle préfère se consacrer aux algorithmes et aux bandes de fréquence. Depuis un an, elle suit les cours du département Sound Studies de l'Université des Arts de Berlin. L'instrument que j'ai programmé ici est basé sur ce que l'on appelle le bruit rose. C'est un peu similaire au bruit blanc où toutes les fréquences ont le même volume comme la lumière blanche. Dans le bruit rose, les fréquences n'ont pas toutes le même volume. Je filtre le bruit rose dans une plage de fréquences comprise entre 500 et 2500. Je choisis un chiffre entre les deux et c'est ce qui va déterminer ce qu'on entend. C'est délicat parce que si on fait une erreur, qu'on oublie une virgule ou qu'on met une parenthèse de trop, on a fait des performances où il n'y avait rien pendant 10 minutes. Juste à cause d'un détail comme ça. C'est terrible. C'est terrible. À la différence des sons formatés créés par des logiciels, chaque algorithme est façonné au clavier passionnément. Et pour le live coding, on n'utilise que des logiciels open source. C'est une question d'honneur. Dans le live coding, chacun peut compter sur l'autre. Quand on ne sait pas faire quelque chose, on demande à quelqu'un et il nous donne sans problème ses bouts de code. C'est une nouvelle façon de penser, radicalement différente du monde capitaliste basé sur l'accumulation individuelle. Ici, la richesse vient du partage. On n'écrit pas des logiciels pour gagner de l'argent, mais pour que chacun en profite. Le concept s'enracine dans la culture underground. Alex McLean s'est spécialisé dans les algorithmes. On ne veut pas que la programmation reste confinée à des performances artistiques bizarres. On a envie d'en faire une expérience festive. Les algorithmes font partie de notre quotidien. c'est bien de les montrer sous un jour créatif comme un moyen d'expression. Le live coding nous prouve que la musique générée par ordinateur ne se limite pas à appuyer sur la touche play. Vous avez bidouillé le générique de Trax et prouvé que le génie est dans le geek. à suivre ceux qui réduisent les frontières entre l'homme et la machine. C'est inquiétant quelque part. Il peint déjà mieux que je n'en serais jamais capable. Je ne sais pas jusqu'où ira l'interdépendance homme-machine. On verra peut-être des choses qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Moi, je suis plutôt optimiste. Je préfère réfléchir à la façon de collaborer avec la machine plutôt qu'à notre assujettissement. Les informaticiens ont souvent déclaré impossible des choses qu'on a vu se réaliser ensuite. Et si les machines se mettaient à créer pendant que l'artiste se tourne les pouces ? Pour Takahiro Yamaguchi et son comparse Sokano, c'est déjà une réalité. Le duo japonais a créé un robot graffeur. Avec ce délinquant automatisé baptisé senseless drawing bot l'absurde robot dessinateur, Yamaguchi renverse les lois de l'art contemporain. Comme tous les genres artistiques, le graffiti est une forme d'expression personnelle. On retrouve un artiste dans toutes ses œuvres. J'ai créé la machine à graffiti pour voir ce qui se passe quand on exclut le peintre de ce processus créatif. De l'art sans artiste, au Japon, le duo fait scandale et attire les foules. Ils ont présenté leur robot dans les galeries du monde entier. La couleur, la direction et la fréquence des jets sont contrôlés par un ordinateur intégré à la machine. Le résultat rappelle un peu un terrain de paintball. « Quand j'ai recours à la technologie, je ne me demande pas si la machine agit de façon totalement contrôlée, comme c'est le cas en général avec les robots, ou de manière chaotique, comme pourrait le faire un artiste impulsif. J'utilise la technologie comme un matériau pour m'exprimer, comme un peintre avec sa toile ou ses couleurs. » La technologie comme moyen d'expression. Harvey Moon s'inscrit dans la même logique. Chacun de ses projets commence par une phase de programmation. Ici, ses algorithmes commandent les mouvements d'un moteur pas à pas sur lequel est fixé un stylo. Un effet de filigrane difficile à réaliser à la main. Ça tombe bien, Harvey Moon s'estime piètre dessinateur. Ses machines facilitent sa démarche artistique, mais ne se réduisent pas à de simples exécutants. Dans leur circuit, elles ont développé leur propre fibre créatrice. Chaque dessin est différent. C'est un des paramètres intégrés dans le logiciel. Quand je choisis une image, la machine n'en produit pas une copie, mais sa propre interprétation. C'est une distinction importante. Ce n'est pas une imprimante, mais un appareil qui produit une interprétation artistique d'un objet donné. Dans son installation « Berg the Draw for Me », « Des insectes dessinent pour moi », Harvey Moon pousse son raisonnement encore plus loin. Une caméra filme les mouvements d'un grillon et les transmet à la machine qui les transforme en dessin. Mais ici, qui est le créateur ? L'homme ? La machine ? Ou le grillon ? Pour moi, c'est clair. Je suis l'artiste qui préside à ce processus. L'homme peut voir les objets de multiples façons. Une machine en est incapable. En fait, mon travail consiste à exploiter ce qui fait notre supériorité sur la machine plutôt que nos faiblesses par rapport à elle. Cette supériorité est remise en question à l'université de Constance. Avec ses étudiants en informatique, Oliver Dyson a mis au point un ordinateur peintre intelligent baptisé E. David qui travaille à l'acrylique avec de vrais pinceaux. Pour Trax, il a même fait le portrait d'une vieille connaissance. On a reproduit un peu l'atelier de Rubens. Le maître prenait les commandes, traçait l'esquisse du tableau et puis une foule d'aides prenait le relais pour la finition. L'un peignait les nuages, un autre les visages. Nous, nous serions un peu comme ceux à qui on confiait le travail de détail. Le résultat, des toiles un peu impressionnistes qui n'en sont pas moins impressionnantes. Certes, E. David a besoin d'un modèle, mais quand il peint, il se comporte comme un artiste devant une nature morte ou un paysage. Tous les 600 coups de pinceau, un appareil prend une photographie de l'œuvre en cours. Le robot compare l'image à l'original et peut ensuite rectifier et poursuivre son travail. Je crois que les véritables artistes voient tout le potentiel de cette technologie. Elles leur ouvrent de nouvelles portes. C'est ce qui s'est produit avec la photographie. Avant, le réalisme était très important en peinture. Et puis avec la photo, on s'est dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Et c'est de là que sont nés tous les autres styles. Ce robot peut lui aussi donner envie d'explorer de nouvelles pistes. Amis artistes, on dirait qu'il va falloir se remettre aux maths. Que pense notre invité Andrew Buzelski de ces machines à peindre ? Ce qui nous intéresse dans l'art, c'est qu'il y a une intention derrière. L'œuvre est le fruit de l'esprit de son créateur. Est-ce qu'un ordinateur pourra un jour créer un objet pareil ? Quelque chose qui nous touche ? Je ne sais pas. Il peut l'imiter de façon convaincante. Mais est-ce que ce sera aussi intéressant, aussi fort ? Faut voir. Les machines de Nervos Skrurl ne rêvent pas de supplanter l'homme. Elles sont trop choues pour ça ou trop bizarres. Nous sommes dans l'est de Londres pour les découvrir. Salut ! Entrez ! Quand j'étais gamin, je m'amusais beaucoup avec mes Legos. Ce que je fais aujourd'hui, c'est le prolongement de cette expérience. Ça me permet de continuer de jouer à l'âge adulte. David Kramer rêve de robots, de créatures mécaniques et d'explosions depuis ses 8 ans. Cette passion ne l'a jamais quitté. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour piloter un ordinateur ou un sampleur. Les câbles sortent ici, par derrière. 3, 2, 1... Oh, mais ! Dans la vie, ce designer, inventeur, artiste et ingénieur travaille pour une société d'effets spéciaux. Sous l'identité de Nervos Skrurl, il crée des synthétiseurs à LED, des pingouins musicaux et intègre des circuits imprimés dans des animaux empaillés. Mon inspiration vient surtout des outils que je découvre. Je me dis, avec quel truc je pourrais faire des tas de choses ? Le meilleur gadget que j'ai jamais acheté, c'était une machine à plier les plaques de métal il y a quelques années. J'ai passé un an à fabriquer des boîtes super élaborées pour tout et n'importe quoi. C'est comme ça qu'elle naît mon faucon Kressrel qui carbure à la rave. J'ai appris à utiliser le moteur pas à pas, j'ai acheté des lasers et quand j'ai vu cet oiseau empaillé, tout s'est connecté dans ma tête et ça a donné ce projet. A chaque concept, Nervo Skrurl s'interroge sur la frontière entre la machine et la musique. Son oeuvre la plus connue à ce jour, la chouette Thérémine qui produit des ouin-ouin modulés par les mouvements de la main dans un champ électromagnétique. Pour moi, les trois plus belles réactions qu'on peut avoir face à une sculpture, c'est la colère, la confusion ou la joie. Si je peux faire rire les gens, c'est génial. Mais s'ils sont énervés ou troublés, je trouve ça très drôle. J'adore quand les internautes mettent des commentaires du genre « Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? À quoi ça sert ? Je piche pas. » Ça me fait marrer et c'est ce qui motive pas mal de mes projets. Les sons originaux de Nervo Skrurl attirent aussi ses confrères musiciens. Il a créé une batterie pour Damon Albarn, un synthétiseur pour The Horrors et FK Twigs lui a commandé un gadget pour un clip. Des fois, le soir, juste avant de m'endormir, je me dis « Tiens, j'ai jamais essayé de connecter ce truc là-dessus. » Quand j'étais petit, j'avais un tourne-disque avec une radio à ondes courtes intégrées. Elle produisait des sons très intéressants, mais il ne venait pas des stations. En fait, quand on cherchait des fréquences, en tournant le bouton, on obtenait des bruits incroyables, très étranges, comme des avions qui décollent, des sifflements et des bips. J'ai été fasciné très jeune par les sons originaux. Si mes sculptures sont parfois assez bruyantes, c'est parce que ça leur apporte quelque chose de plus. Son dernier projet en date, la machine à canards, l'une de ses rares œuvres muettes. Une structure en polycarbonate composée de 49 moteurs miniatures, 14 cartes de contrôle et 3 microprocesseurs. Cette commande pour un salon finira démontée au grenier, comme beaucoup de ses œuvres. Récemment, j'ai acheté de gros moteurs qu'on peut contrôler par ordinateur. Je voudrais faire la suite de mon faucon Cressrel. J'imagine quelque chose comme un robot à trois bras qui pourrait danser. J'ai aussi acheté des électroaimants puissants. Le robot pourrait attraper des objets et se trémousser avec. J'ai toujours voulu fabriquer de gros robots. Cette année sera peut-être la bonne. Est-ce que je那我們 avoir un monde Christophe le mou merci. En 2013, le son de Mount Kimby s'est propagé comme un virus. Certains évoquent du poste d'upstep, plus pop et plus chaud. Mais les machines et les logiciels sont toujours malmenés avec la même énergie. Nous avons rencontré les deux londoniens à Berlin. Si je devais décrire ce qu'on fait à quelqu'un dans la rue, je dirais que c'est de la musique électronique, avec un soupçon de pop, d'indé et de jazz. Et du funk, du hip-hop, de la soul et du reggae. Mais c'est aussi très simple comme musique. Tout ce qu'il y a de plus simple. Leur création reste imprégnée d'ambiances urbaines et de rythmes crépitants qui portent la trace de leur lieu de naissance. A Londres, tout le monde essaie d'échapper au bruit. C'est comme une pollution. Il y a tellement de bruits qui viennent de partout qu'on a vraiment du mal à s'entendre penser. Les métros font un vacarme effroyable. J'ai emménagé dans un quartier très calme et ça me fait vraiment du bien. Ça me change complètement. Dom a bougé aussi. Je n'aurais jamais cru que Londres puisse être aussi tranquille. Pour leur deuxième album, Cold Spring Faultless Youth, ils ont recruté King Kroll, le jeune prodige britannique à la voix caverneuse. Sur scène, Mount Kimby se la joue old school avec des guitares. Mais que ferait le groupe sans ses gadgets préférés ? On a une disto full tone OCD, une reverb electro-harmonics cathédrale. Ça suffit ou je continue ? Ça passe dans deux Twin Fenders. On a un 4 pistes à cassette Tascam, une SP555. Je ne sais pas comment l'utiliser, mais j'ai vu des gens faire des trucs super avec ça. On a des pads SPDS, la groovebox de natifs instruments. Ce qu'il nous faut, c'est du matos qui génère une large gamme de sons et qu'on peut manipuler intuitivement sur scène. Mount Kimby, c'est tout de suite en live. 不知道 deus en live. Un autre choix, c'est tout de suite. Ou bots, c'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501 ... 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